Alors le bébé in utero, il était dans cette position là, en flexion des jambes et les parois de l'utérus fait qu'il avait accès à ses mains pour développer sa sphère orale et c'est quelque chose qui est plaisant pour lui d'être dans cette position là. Quand vous allez coucher votre bébé dans son lit, il va, voilà, même si vous faites très attention, même s'il dort déjà, il va à la fin se retrouver dans cette position là. Donc il va mal digérer et avoir des spasmes digestifs, donc des sursauts de petites douleurs digestives qui réveillent beaucoup les bébés les trois premiers mois de vie. Et il ne va pas avoir accès à ses mains parce que ce geste là, il ne l'acquiert qu'à ses trois mois pour la nuit. Donc là, le but, ça va être de permettre au bébé de faire ce qu'il sait déjà faire in utero, c'est à dire se rendormir. Le bébé sait se rendormir seul quand il est dans une position facilitante, donc avec accès à ses mains. Comme vous pouvez voir ici, la paroi du cocon va permettre d'avoir accès à ses mains pour les tétés et se rendormir entre deux cycles de sommeil. Mais aussi votre bébé, quand vous allez le coucher, donc là, il est endormi souvent dans vos bras avant le coucher ou en cours d'endormissement. Et votre bébé, quand il va se coucher, il va pouvoir rester en position, en flexion au niveau des jambes et donc mieux digérer, mieux bouger, avoir accès à ses petites mains, se rendormir parce que cette position là, c'est celle qu'il avait in utero. Voilà, bonne nuit bébé !